Musique Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne à cet instant même de pouvoir étudier sa parole Que son nom soit béni, chers amis Notre sujet du jour, une seule langue Nous prions Je te bénis Père éternel pour ta parole que nous avons entre nos mains Je te bénis pour ce temps que tu nous donnes où nous nous arrêtons pour étudier ensemble et méditer ta parole Que ton esprit nous accompagne nous éclaire ouvre notre intelligence pour que nous puissions nous laisser toucher par ta parole et comprendre ton fonctionnement afin que nous puissions t'aimer et mieux t'obéir Alors bénis-nous, bénis ce moment, bénis ta parole au nom de Jésus, Amen Nous allons lire, chers amis, Genèse chapitre 11, verset 1 à 4 pour commencer notre réflexion Il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots » Comme ils étaient partis de l'Orient ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent Verset 3 « Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu » et la brique leur servait de pierre et le bitume leur servait de ciment » Verset 4 « Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre » Mais t'as une question « Pourquoi les nations de toute la terre étaient-elles si désireuses de parvenir à l'unité ? » L'expression ici « Toute la terre, chers amis » fait référence à un petit nombre de personnes celles qui sont vivantes après le déluge La raison de ce rassemblement est clairement indiquée Ils veulent construire une tour pour atteindre les cieux En fait, leur véritable intention est de prendre la place de Dieu lui-même le Créateur De manière significative La description des intentions et des actions du peuple fait écho aux intentions et aux actions de Dieu dans le récit de la création Lisons, chers amis, et comparons Genèse 11, versets 3 et 4 « Ils se dirent, n'est-ce pas ? » Maintenant, lisons Genèse 1, verset 6 « Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux » Verset 9 « Dieu dit » Verset 14 de Genèse 1 « Dieu dit » Maintenant, deuxième expression « Faisons » dans Genèse 11, 3 et 4 que nous comparons maintenant avec Genèse 1, 26 « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » Quand nous lisons ces quelques versets nous comprenons bien que leurs intentions est explicitement énoncée « Faisons-nous un nom » Genèse 11, verset 4 Une expression qui est exclusivement utilisée pour Dieu seul dans Genèse, chapitre 1 Lisons maintenant Esaïe 63, verset 12 « Qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux ? Qui fondit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel ? » Verset 14 « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux » Chers amis, les bâtisseurs de Babel entretenaient l'ambition déplacée de remplacer Dieu, le Créateur Nous connaissons celui qui a inspiré cela, n'est-ce pas ? Lisons Esaïe 14, verset 13 et 14 « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » Verset 14 « Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Tréhaut. » Ici nous parlons, n'est-ce pas, de Lucifer, devenu le diable, quand il voulait prendre la place de Dieu. Le mot « semblable » en hébreu Damash signifie « s'imaginer ». Exemple à la place de Penser à la place de Se comparer à Se rendre identique à Nous avons un autre mot hébreu « Itfael » qui signifie « se comparer à » Être semblable à Faire cesser Faire périr Attaquer Assiéger Mettre à mort Détruire Il y a un autre mot hébreu « Nefal » qui signifie « faire disparaître » Être détruit Être exterminé Donc l'idée ici « Je monterai pour ressembler » Est plus qu'une simple ressemblance Il est question d'attaquer D'assiéger De mettre à mort De détruire Dieu lui-même C'est exactement ce que Lucifer A essayé de faire au ciel Chers amis Nous lisons Apocalypse 12 Verses 7 et 8 Il lui guère dans le ciel Michel et ses anges Combattirent contre le dragon Chers amis Le souvenir du déluge A sûrement dû jouer un rôle Dans le projet de construction De cette tour Il construire Une haute tour Afin de survivre Au cas Où un autre déluge Devrait souvenir Malgré la promesse de Dieu Qu'il n'y aura plus de déluge Donc nous pouvons dire Que la mémoire du déluge A été préservée Dans la tradition babylonienne Bien que déformée En relation avec la construction De la ville de Babel Donc Babylone Cet effort ascendant Pour atteindre le ciel Et défier Dieu Caractérisera en effet L'esprit de Babylone C'est la raison pour laquelle L'histoire de la tour de Babel Est également un motif Si important Dans le livre de Daniel La référence à Chinear Qui introduit l'histoire De la tour de Babel Réapparaît au début Du livre de Daniel Afin de désigner L'endroit Où Nebuchadnezzar Apporta les articles Du temple de Jérusalem Lisons Daniel 1 verset 2 Le Seigneur livra Entre ses mains Jeu-Jacim Roi de Juda Et une partie des ustensules De la maison de Dieu Nebuchadnezzar Emporta les ustensules Au pays de Chinear Dans la maison de son Dieu Et les mit Dans la maison Du trésor de son Dieu Parmi chers amis De nombreux autres passages Du livre L'épisode de Nebuchadnezzar Érigeant la statue d'or Probablement au même endroit Dans la même plaine De Chinear Est le plus illustratif De cet état d'esprit Le mot Chinear Signifie lieu de rébellion De la méchanceté De celui qui écrase l'autre Lieu de hurlement De destruction Lieu opposé à la paix Opposé à Dieu Lui-même Et à son projet Dans ses visions Concernant la fin des temps Daniel voit le même scénario Des nations de la terre Se rassemblant Pour atteindre l'unité Contre Dieu Daniel 2 verset 43 Lisons Tu as vu le fer mêler Avec l'argile Parce qu'ils se mêleront Par des alliances humaines Mais ils ne seront Point unis l'un à l'autre De même que le fer Ne salit point à l'argile Vous pourrez lire aussi chez vous Daniel 11 43 à 45 Lisons Apocalypse 16 14 à 16 Car ce sont des esprits De démons Qui font des prodiges Et qui vont vers les rois De la terre Afin de les rassembler Pour le combat du grand jour Du Dieu tout puissant Verset 16 Et les rassemblèrent Dans le lieu appelé En hébreu Armageddon Nous voyons que Cette tentative échoue Ici Tout comme dans le cas de Babel Un célèbre écrivain français Au siècle dernier Dit que le grand but De l'humanité Était d'essayer D'être Dieu Maintenant Question Qui a-t-il Chers amis En nous Dans notre vie personnelle En commençant par Ève dans l'Iden Qui nous amène A accepter ce mensonge Dangereux Que nous pouvons être Dieu Ou faire comme Dieu Que Dieu vous garde donc Et vous bénisse Dans votre réflexion personnelle En conclusion donc Chers amis Nous voyons donc Qu'il y a un rejet Du nom Du caractère Du projet de Dieu Le titre de Dieu Même en tant que créateur Par ses hommes Ils dirent Faisons-nous un nom Donc le nom de Dieu Ne les intéresse pas Ni son projet Ils veulent un autre nom Ils ne veulent pas Le nom de Dieu Le caractère de Dieu Et ses principes de vie Ils veulent s'inventer un nom Ils veulent prendre Tout simplement Le nom de Satan L'ennemi de Dieu Le prince de la terre Oh chers amis En Jésus Et par Jésus Nous avons inscrit Sur nous Le nom du Père Alléluia Alors Pour rien nous mode N'échangeons pas ce nom Qui garantit Notre appartenance Et notre vie éternelle Amen Alléluia Que Dieu vous garde Que Dieu vous bénisse Et à demain Pour la suite De notre réflexion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501